Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo un petit peu différente de d'habitude. D'habitude, je vous fais ma vidéo des coloriages terminés du mois. Malheureusement, au mois d'octobre, j'ai très 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 peu colorié. Et justement, je voulais vous parler de ça rapidement. Normalement, sur ma chaîne, depuis des années, je crois, je poste deux vidéos par semaine. Le mercredi et le dimanche. Mais en ce moment, je n'y arrive pas. Parce que, un, je ne colore pas. Je n'ai pas le temps. C'est simplement une question de temps. Ne vous inquiétez surtout pas, tout va bien. Je manque de temps pour colorier. Je manque de temps pour filmer. Et quand j'ai le temps pour filmer, je n'ai pas le temps de faire le montage. Donc, en ce moment, c'est un peu compliqué. Ok. Donc, j'ai fait que deux colos au mois d'octobre. Et là, je me suis dit, tu ne vas quand même pas faire une vidéo pour montrer deux colos. C'est ridicule. Et là, je me suis dit, pourquoi tu ne montres pas tous les encours que tu as? Donc, ça pourrait le faire. Donc, on va commencer tout de suite par les deux minuscules colos que j'ai fait au mois d'octobre. Je suis allée dans mon Midnight Mascarade de Anna Calzone. Et j'ai fait, je vais vous montrer ça. J'ai fait celui-là ici. Très, très simple. Très rapide, évidemment. C'est tout petit. Donc, pour faire ça, j'ai utilisé mes Castellar Supply. Des angles Distress pour le fond. J'ai enfin commencé à utiliser mes angles Distress. Et j'adore. Donc, vous allez voir pas mal d'ancres. Mais pas nécessairement des Distress parce que j'en ai très peu. Mais c'est des encres. De d'autres marques que je me suis commandées. Donc, pour les crayons, j'ai pris les Castellar Supply. J'ai aussi utilisé les Brutfuna 520. Je les testais. Je venais de les recevoir. Stylogel paillette hybride doré. Pour le petit bijou au centre. Et c'est tout. C'est tout pour celui-là. Ensuite, un que j'ai fait, que j'ai adoré faire. C'est dans le Halloween de Jasmine Beckett-Griffith. Et j'ai fait celui-là. C'était pas celui-là que j'étais censée faire. Mais finalement, j'ai décidé de faire celui-là. Et je me suis vraiment beaucoup amusée. Mais là, je vois qu'il faudrait que je refasse. Pourtant, je l'ai fixé. D'accord. Je le refixerai. Donc, j'ai fait ce petit colo. Une séance de spiritisme. Et j'ai ajouté des trucs. Sur la table, j'ai ajouté une planche Ouija. Parce qu'il n'y en avait pas. J'ai ajouté la planche Ouija. Et la petite goutte. Et ici, on avait une trompette. Mais je trouvais ça... Je ne l'aimais pas du tout, du tout, du tout. Donc, je me suis pas mal creusé la tête pour savoir ce que j'allais faire. Et j'ai tout simplement décidé de la dégager de là. J'ai fait un petit cadre avec, à l'intérieur, le portrait d'Annabelle. Pardon. Donc, j'ai fait le portrait d'Annabelle avec le petit cadre. Et je l'ai collé au mur. Ça cache la trompette. Voyons. Ici, j'ai laissé le chandelier qui flotte comme si c'était de la magie. Voilà. Je vais vous dire ce que j'ai utilisé pour le faire. Mes prismacolores. J'ai utilisé des marqueurs à alcool aussi pour faire des bases. D'habitude, je ne fais pas ça dans mes jasmin becquettes. Mais là, je l'ai fait. Étant donné que derrière, on a juste des écritures. Ensuite. Quoi j'ai fait? Quoi j'ai fait? Quoi j'ai fait? J'ai aussi utilisé mes marqueurs à alcool Belisa Suprema. Enfin, j'ai utilisé de l'essence sans odeur. Mais je ne sais plus du tout où. Je pense qu'il y avait un endroit que je n'arrivais pas bien à mélanger mes couleurs. J'étais déçue de mon dégradé. Et j'ai pris l'essence sans odeur. C'est peut-être dans le... Franchement, je ne m'en souviens plus du tout. Mais j'en ai très peu utilisé. Je pense que c'était dans le cadre. Mais je ne suis pas sûre. Je ne suis pas certaine. Donc, non, bon. J'en ai utilisé un petit peu. J'ai utilisé les crayons Ling... Ah oui! J'ai oublié de vous montrer. Dans la petite boule de cristal, j'ai aussi ajouté un petit crâne. Donc, voilà. Je me suis bien amusée pour ce coulo. Vraiment bien amusée. Les crayons Ling Shine. Ce sont des crayons paillettes. J'en ai mis dans la petite boule, ici. Dans la petite robe. Il y a un crayon noir paillette que j'adore dans les Ling Shine. Ensuite, j'ai utilisé mes Pentels Sparkle Pop. Probablement pour les bijoux. Oui, je crois. Les bijoux. Et quoi d'autre? Des pastels à l'huile Mongio. Ou, je ne sais plus. Ah, je pense que le... Ah, je pense que le... Oui, oui. Je pense que je me souviens. L'essence sans odeur, je l'avais utilisé pour le fond, ici. Oui. Ensuite, j'ai utilisé mes Pastels à l'huile Mongio. Et j'ai utilisé le Pastel à l'huile Blanc de Sénelier. Que j'ai utilisé ici pour faire une traînée. Et ici aussi. Ce n'est pas parfait, mais je commence à peine à l'utiliser, ce pastel-là. Donc, je ne le connais pas encore beaucoup. Donc, voilà. Mais comme Zazou a dit, il faut le fixer, sinon il ne sèche pas. Donc, je pense que j'ai oublié de le fixer. Et je vais aussi refaire mon contour noir. Ça, je le fais toujours à la peinture acrylique. Voilà. C'est tout ce que j'ai fait au mois d'octobre. J'en ai commencé d'autres, mais je n'ai pas réussi à les finir. Je vais vous les montrer. Bon, commençons avec les encours, mes amis. Je suis censée en avoir un dans le Tenderful enchantement. Et je n'ai absolument pas mis de post-it, mais ce n'est pas grave. On va y arriver pareil. Donc, ça, c'est le Tenderful enchantement de Clara Markova. J'ai commencé un petit signet qui était avec. Et j'ai commencé ce colo. Franchement, il ne me reste presque rien à faire. Il me reste les papillons. Le fond, la lune, ça va être fini. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas eu le temps de le finir, malheureusement. Mais bon, j'aime bien ma petite chouve-souris. Oui, il ne me reste pas grand-chose à faire. Je devrais pouvoir le finir ce mois-ci. Donc, voilà pour celui-là. Ensuite, dans le Forest Kingdom. Qu'est-ce que j'ai commencé? Oui, j'ai commencé ce portrait. Mais j'ai fait une erreur. Je n'aime pas du tout. Je n'aimais pas du tout les feuilles qu'elle avait dans le visage. Et j'ai voulu les enlever avec de la gouache. Je vous montre. C'est cette gouache-là que j'avais prise chez H&M en ligne, je crois, si je ne me trompe pas. Et j'aurais... J'ai mal calculé mon... J'ai mal fait. J'aurais dû... Moi, j'ai passé la gouache uniquement sur les motifs que je voulais supprimer. J'aurais dû le faire sur toute la figure. Parce que je crois que... Ben, regardez juste un peu ici, vu que j'ai effacé les petits cercles. Quand je passe le crayon dessus, ça fait une démarcation. On voit qu'il y a de la matière. Donc, je pense que j'aurais dû passer la gouache sur tout le visage, au lieu de juste faire les feuilles pour les supprimer. Je ne sais pas. Vous me direz. Si vous utilisez cette technique, vous me direz. Je pense que Camille, elle, elle met la gouache sur tout le motif et elle colorie dessus. Mais il me semble que j'avais vu Audrey qui mettait la gouache uniquement sur les motifs qu'elle voulait enlever. Donc, si vous passez par là, les filles, je ne pense pas que vous regardez mes vidéos. Mais bon, ceux qui connaissent ça, n'hésitez pas à me dire. Ben, je vais le continuer, hein. Je vais le continuer, ça c'est certain. Sauf que je pense que ça va faire des démarcations dans la peau. C'est dommage. Ensuite, dans mon Accent Stuga, j'en ai commencé un pour Halloween et je ne l'ai pas fini. J'avais commencé celui-là. Et encore, c'est pareil. Il ne me reste rien à faire. Je dois finir le vêtement, colorier le petit chat et faire le fond. Et j'ai fini. Il ne me reste que ça à faire. Je pense que je vais y arriver. La seule chose maintenant, c'est que j'ai vu que Zazu, je ne savais pas du tout. On ne s'était pas consulté. On ne s'était pas parlé ni rien. J'ai vu que Zazu, elle l'avait fait. Et c'est trop beau. Qu'est-ce qu'elle a fait? Donc là, moi, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais vraiment pas quoi faire pour le terminer. Je vais réfléchir à ça. Le petit chat, je ne sais quoi faire par contre. Ensuite, j'avais commencé un colo dans mon dents calepante. Et je ne l'ai pas terminé. J'avais commencé celui-là. Il me reste beaucoup. Parce que franchement, je n'ai fait que la peau. Je ne suis pas contente. Je ne suis pas satisfaite. J'ai fait les cheveux. C'est tout. Donc, je vais devoir le continuer ce mois-ci. Mais au moins, il est commencé. Je suis contente. Et j'aime bien... Bon, la peau, je ne sais pas si je ne pourrais pas la retravailler. Parce qu'elle ne me satisfait pas. Mais bon. Ensuite, un colo que j'ai commencé il y a plusieurs mois. Bon, je suis en train d'essayer de le terminer. Ben voyons. Il est où? Attendez une minute, là. Ah! Bon, ce n'est pas ça. Ce n'est pas celui-là que je voulais que je vous parlais. J'ai commencé celui-là. J'ai juste fait la robe au marqueur alcool. Puis, j'ai... Ah! Puis, la peau au marqueur alcool. Puis, j'ai arrêté l'autre. Bon, il va falloir que je le termine aussi. Ensuite, où sont les livres que j'ai commencé récemment? Voyons. Je ne sais pas. Bon. Dans le Summer Night. Celui-là, j'en ai beaucoup de commencé. J'en ai beaucoup de commencé. parce que je m'étais amusée à faire plusieurs fonds. J'ai commencé celui-là. Je n'aime pas le fond. Je vais devoir trouver une solution pour arranger ça. Je n'aime pas du tout. Ensuite, c'est un des premiers livres que j'ai acheté. Il y a beaucoup de ratés dans celui-là, mais ce n'est pas grave. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? J'ai fait la chenille et je n'ai pas rien fait d'autre. Ensuite, j'avais commencé celui-là. Je n'ai pas tant que ça à continuer. Franchement, je pense que je pourrais bien le terminer rapidement. J'ai aussi fait le fond de celui-là. Ensuite, ensuite, ensuite. Est-ce que j'en ai d'autres là-dedans? Sûrement. Ah, celui-là, j'avais trop aimé le faire. Je m'étais inspirée d'un colo de Audrey. Je pense que c'est tout pour celui-là. Ouais. J'en ai quand même plusieurs à continuer. Ensuite, dans mon tatou d'harling de Annaline, j'ai commencé un colo que j'ai même filmé. Et je n'ai jamais terminé le colo. Et pour l'instant, je n'ai pas encore posté la vidéo. Donc, j'avais fait ça en vidéo. Et je dois le terminer. Donc, évidemment, tant qu'il n'est pas terminé, je ne poste pas la première partie de la vidéo. Je vais filmer la deuxième partie pour le finir. Voilà. Ensuite, dans mon 50 sommers miniatures, mais qu'est-ce que j'ai commencé ici? Je ne me souviens pas. Ah oui. J'ai commencé cette page que j'avais fait le fond avec de la poudre teinture. Et je ne l'ai pas terminé. Ensuite, d'habitude, je n'ai pas d'encours, mais là, depuis quelque temps, je ne sais pas ce qui se passe. Dans mon Luna de Mariatrol, j'en avais commencé un. J'ai commencé celui-là. Pareil, j'ai filmé entièrement parce que je testais, si je me souviens bien, je venais de recevoir mes marc-cartes et je voulais les tester. Et j'ai tout fait ça. Franchement, il ne me reste plus grand-chose à faire, là. Mais bon, étant donné que j'ai filmé la première... une partie 1, je veux évidemment filmer une partie 2 pour que vous ayez le colo entier en vidéo, quand même, là. Ah, celui-là. C'est un fantasy. C'est du coloriage par numéro. Et j'ai commencé... Celui-là. J'ai commencé celui-là. Et je le trouve... Franchement, je pense qu'il peut être super beau une fois terminé. Par contre, je n'ai pas l'intention de faire juste au marqueur à alcool. J'ai l'intention de retravailler au crayon de couleur pour le rendre plus beau. Pour tester, en fait, voir si je peux faire quelque chose de beau parce que les dessins... Ça, ce n'est pas moi qui l'ai commencé. C'est ma maman. Donc, les dessins dans ce livre sont superbes, mais regardez s'il est beau. Mais je trouve que juste au feutre, comme ça, je ne sais pas, c'est... Je pense qu'on peut faire vraiment quelque chose de beau là-dedans si on travaille au crayon. Donc, franchement, il y a des super beaux dessins là-dedans. Voilà. J'ai commencé lui. Il faut que je le finisse. J'ai toujours l'intention de le finir. Ensuite, c'est sur celui-là que je travaille en ce moment. C'est un coloriage que j'ai commencé il y a... des mois. Oui, quelques mois. Alors, j'ai commencé celui-là. Et je ne l'avais pas terminé parce que je n'avais aucune idée pour le fond. Mais... Bon, j'ai mis... C'est sûr que j'ai mis du marqueur à alcool, si vous vous en doutez. Mais là, ça commence à... Je commence à avoir des idées qui reviennent. Et j'ai vu dans la vidéo de Zazu, elle avait fait des nuages absolument magnifiques. Et comme je ne savais pas comment faire les nuages, je vais... Je vais m'inspirer de ces nuages pour faire les miens. Donc, voilà. Je les ai déjà commencés. Je crache. Oh my God! Un lama. Le retour du lama. Je ne crache pas d'habitude. Je vous le promets. Voilà. Donc, j'ai commencé à faire les nuages hier soir. Et je suis trop emballée. Je vais le terminer. J'ai trop hâte de le terminer. Voilà. C'est celui que je travaille. Et également, j'en ai un... Bon, je vous spoil, là. Mais bon, c'est pas bien grave. J'ai fait celui-là au début du mois de novembre. Pour tester mes nouveaux bruits de funer. 520. Oui, voilà. Bon, le fond, encore une fois, c'est fait avec de l'angle de stress. Je vous en reparlerai au mois de novembre quand je vous ferai la vidéo des coloriages terminés. Et là, j'ai commencé cette page. Et j'ai raté mes peaux. J'essaie de faire des peaux avec autre chose que les prismacolores. Et je n'y arrive pas. J'y arrive pas. Je vais peut-être essayer de gommer, puis recommencer. Je verrai bien. Mais bon, voilà. Je travaille sur ces deux-là en ce moment. Et j'en ai un que je dois faire dans celui-là pour l'anniversaire de Zazou. Ensuite, dans mon mythomorphisme, j'ai des encours. Donc, celui-là, il est commencé depuis des mois. Je vous le dis. J'avais fait le fond en suivant un tuto sur YouTube. Mais je m'excuse. Je ne me souviens absolument plus. C'était le tuto de qui. Parce que comme je vous le dis, ça fait des mois. Donc, aucune idée. Je ne me souviens pas. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il va être énormément, très, très, très long. Et je n'ose pas me lancer. Bon. J'ai fait les vêtements de trois petits gnomes, là. Mais, franchement. Et j'en ai un autre dans celui-là. Kiwi, s'il te plaît, ma puce. Je suis certaine que j'ai un bonhomme avec une barbe là-dedans que j'ai commencé. Oui, c'est horrible. Horrible. J'ai fait ça au Neocolor 2. Je vais devoir trouver une solution. Voilà. Et le dernier de mes encours. Ça, je suis déçue de ne pas l'avoir terminé. Mais je vais m'y remettre. C'était pour Zazou. Justement, il y a eu un mois où son thème du mois, c'était de faire un chat, je crois. Et il y avait en plus un défi de faire une double page. Donc, je m'étais dit, si je fais lui, je fais déjà le thème qui était le chat. J'espère que je ne dis pas de bêtises, mais il me semble que c'était le chat ou animal, quelque chose de même. Et en plus, c'est une double page. Donc, je fais son défi. Je ne l'ai pas terminé. Oh, mon Dieu. Je viens de voir que j'ai commencé des feuilles et que... Oh, la galère. J'ai commencé des feuilles et je ne les ai pas terminées. Et je ne sais plus quel crayon j'ai utilisées. Oh, oh. Je ne sais absolument plus quel crayon j'avais utilisé. Je vais devoir trouver en espérant que je prenne un combo qui y ressemble. Donc, voilà, mes amis, mon énorme pile d'encours. D'habitude, je ne fais jamais ça, mais je ne sais pas ce qui m'arrive depuis quelques mois. Mais bon, voilà, mes amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous aussi, vous avez des encours ou est-ce que vous préférez commencer un colo et le terminer. Moi, avant, c'est ce que je faisais. Je commençais un colo, je le terminais. Mais je me suis rendu compte à un moment donné que, parfois, quand un colo ne me tentait plus du tout, je le bâclais. Je bâclais la fin pour le terminer au plus vite et je ne veux plus faire ça. Donc, je préfère avoir des encours que de bâcler mes colos. Tout simplement. Donc, ceux-là, je les mets de côté parce que je travaille sur ceux-là en ce moment. Donc, voilà, mes amis, je vais me pencher sérieusement à finir mes encours. Oui, oui, parce que je ne veux pas en commencer de plus, là, parce que c'est déjà assez comme ça, n'est-ce pas? Donc, voilà. Et j'ai des colos que j'aimerais bien faire ce mois-ci. Mais je veux, avant d'en commencer des nouveaux, je veux au moins terminer ces deux-là. Non négociables. Je termine mon dragon et je termine celui-là. Et je fais le colo pour l'anniversaire de Zazu. Ça, c'est non négociable. Et quand j'aurai terminé ça, je vais me lancer dans cette petite pile, mes amis. Petite pile qui n'est pas si petite. Donc, voilà, mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye-bye à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ça va être dur de ne pas aller dans d'autres livres parce que j'ai reçu plein de nouveaux livres et je veux les commencer. Bon, voilà. Bye-bye. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501